Hier soir, à Paris, les terroristes ont attaqué les Français à de nombreux lieux, au Bataclan, au Stade de France et dans différentes rues de la ville de Paris. Au nom de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et au nom de tous les Congolais de Brazzaville, au nom des Africains, nous présentons les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et nous disons beaucoup de courage aux nombreux blessés dans leur rétablissement. Il n'y a pas de lendemain pour les forces du mal. Depuis de nombreuses années, le terrorisme est devenu un grand problème pour toute la communauté internationale. Ce qui a été attaqué hier, ce n'est pas seulement la France, ce sont les valeurs humanistes, ce sont les valeurs humaines, les droits de l'homme, les libertés de la femme, car nous savons que ceux qui sont à l'origine de ces attaques détestent ce que nous aimons le plus, la fraternité, l'égalité et la liberté. Avec la France, nous, peuples africains, nous sommes solidaires. Solidaires car nous savons ce que la France a fait pour nous au Mali, ce que la France fait encore pour nous au Nigeria, au Niger et au Cameroun, qui sont des pays frères et qui font face à une secte terroriste nommée Boko Haram ou État islamique en Afrique de l'Ouest. Nous nous rappelons encore les filles de Chibok enlevées et que jusqu'au jour où nous sommes son frère. Nous nous rappelons les événements terroristes en Tunisie et encore partout en Afrique. Et c'est pour cela que le peuple africain, le peuple congolais et toute la communauté internationale, nous restons solidaires avec la France, avec le président François Hollande, avec tout le peuple français pour faire face à cette tragédie. Nous n'allons pas baisser les bras. Oui, nous avons peur, mais nous n'allons pas arrêter de vivre, arrêter de travailler pour montrer à ces groupes combien nous allons les vaincre. Bon courage en tout cas à toutes les familles. Vive cette République française qui n'a cessé de montrer aux yeux du monde sa force, sa détermination pour défendre partout dans le monde les valeurs de paix et les valeurs de démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada